Merci de votre invitation. Je crois que participer au CIB c'est une approche naturelle de par notre métier et de par notre position au sein de l'écosystème bâtiment. Le CIB étant un carrefour et de rencontre entre les différents acteurs dans l'acte de bâtir et donc nous nous retrouvons cette année après malheureusement quatre années d'absence imposées par une trilogie de crises sanitaires géopolitiques et aussi climatiques, efficacité hydrique et énergétique et tout ce qui s'en suit. Justement on va se rencontrer pour renouer d'abord le contact certes mais aussi pour échanger notre approche pour faire face à ces crises et comment assurer cette résilience dans tout ce qu'on fait et comment essayer de prospecter les opportunités qu'offre justement la sortie de cette crise et vous savez et nous savons tous que qu'une sortie de crise est toujours une opportunité pour un nouvel élan. Je leur dis venez nombreux assister, participer, visiter les stands mais aussi assister au programme scientifique très riche du salon et d'ailleurs dans le cadre de ce programme la fédération marocaine du conseil de l'ingénierie qui regroupe les bureaux de conseil, les laboratoires, les bureaux de conseil, les bureaux de l'ingénierie va organiser justement une table thématique sur une approche collaborative innovante pour justement assurer un acte de bâtir non seulement qui reste un baromètre de tout développement mais qui constituerait un vecteur de prospérité et de bien-être en phase avec le nouveau modèle de développement du Maroc.